Salut à tous, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc là le sujet c'est la pêche en street fishing. Donc street fishing c'est un mot anglais, ça veut dire pêche du bord, donc street en ville, dans les rues. Donc nous on a l'avantage d'habiter pas loin d'une ville. Et ce qu'on fait c'est qu'à la sortie du travail, le soir on a 2-3 heures à perdre. Par exemple on va aller pêcher dans la rivière la plus proche qui elle maintenant passe en ville. Donc pour ça on va partir avec du matériel très léger, avec un petit sac à dos et une petite canne comme on voit ici. Donc là c'est une Shimano sustain en 5-15 grammes, canne assez polyvalente pour pouvoir pêcher du brochet, de la perche et du cheven. Dessus on a mis un petit moulin, un Stradic CI4 Plus en taille 1000. Donc ça fait vraiment un ensemble très léger, on a une petite réserve de 13 dessus. Donc là c'est de la 13 Power Pro en 10 centièmes, quelque chose d'assez léger, d'assez tactile. Alors là j'ai mis une petite tête plombée, on verra tout à l'heure parce que je vais commencer par ça. Vu qu'on est sur une pêche assez itinérante où on va marcher, on va se promener au milieu de la ville, je pars avec un sac à dos et puis une petite sélection de leurres qu'on va avoir ici. Donc pour ça je pars toujours avec les indémodables, comme on peut voir celui-là, le X-Rap Countdown, le Riveron qu'on voit dans pas mal de vidéos, qui nous rapportent pas mal de poissons. Toujours pareil, le petit Flutter Stick, donc là une colorie un peu flashy pour vraiment exciter les poissons. Ça c'est vraiment un leurre très intéressant aussi pour des pêches où on va pouvoir pêcher dans 50 cm d'eau comme dans 2-3 mètres d'eau, donc vraiment un leurre qui descend. On a aussi un scatter wrap Crank de chez Rapala, avec la nouvelle forme de bavette qui est en forme de lune, ce qui va faire que mon leurre, quand je vais le lancer et le ramener de façon linéaire, et bien il va se désaxer comme une proie qui est en train d'être chassée. Automatiquement j'ai plus besoin de l'animer et donner des coups de canne. Donc le leurre il le fait tout seul. On va partir aussi avec un indémodable, le petit Ultralight Mino. Donc ça toujours pareil, pour les perches et les chevins c'est assez redoutable. Donc on va essayer ça. Pour descendre un peu plus profond, parce que là j'avais des tailles de bavettes toutes petites, un petit Ultralight Crank, avec une bavette qui est beaucoup plus grande. Donc on le sait maintenant que plus la bavette est grande, plus mon leurre descend dans la profondeur. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des leurres qui nagent plus profond que les autres. Et puis on va tester rapidement quelques nouveautés de la gamme Gomoku de chez Storm, qui a été créée pour la pêche itinérante, mais on peut la pêcher en bateau avec. Là ici on a un petit popper, donc je vais voir si on va l'utiliser suivant les conditions. Je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui là-dessus. On aura le temps de voir ces leurres, je vais vous en montrer un autre, plus longuement dans d'autres vidéos qu'on va faire. Donc ça c'est un petit popper, je préfère vous le présenter maintenant. Donc ça, ça va arriver en 2015, chez vos détaillants. Donc là on a un petit popper, et un petit minot, qui lui on a testé beaucoup sur la truite. Alors on ne vous l'avait pas montré dans les vidéos de la truite, la dernière, parce que le produit n'était pas sorti, il n'était pas encore annoncé. Mais on a fait énormément de poissons avec ce leurre. Donc ça c'est la gamme Gomoku, de chez Storm. Donc avec des tout petits prix, on est sur des 8,50€, des leurres assez techniques, mais assez sympas, où on a fait pas mal de poissons. Allez, bon je vous ai montré vite fait les leurres. Donc ça c'est les leurres dures, maintenant on va passer sur la petite tête plombée. Celle-là vous la connaissez aussi, c'est la Tetra-Led de chez VMC. Donc on va utiliser des grammages différents, 1, 2, 3 grammes, Là j'ai 7 grammes pour aller pêcher un peu plus profond. Donc on va essayer tous ces types de leurres, et puis on va voir si ça marche. Allez c'est parti. Merci. 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 Là je crois qu'on ne peut pas faire plus petit, il y a une toute petite perche, juste en lançant et en ramenant le leurre, c'est une petite technique aussi qui est pas mal juste le fait de lancer le leurre souple et de le ramener juste en moulinant, des fois ça fait faire quelques poissons, bon là c'était un tout petit, on va essayer de voir un autre poisson et je mouille simplement et le leurre nage tout seul. J'ai pris une touche. Encore un tout petit poisson. Allez. Hop. Le principal c'est vraiment de s'amuser avec du matériel léger au bord de l'eau. Vraiment en 5 minutes on peut être, si on a l'accès comme nous, vraiment au bord de la rivière le plus proche. prendre une canne quelques heures et puis au moins on peut aller se faire plaisir. C'est pas là où on va attraper des gros poissons quoi, quand on peut avoir des belles surprises mais au moins ça vide la tête et ça fait prendre l'air et c'est quand même ça le but de la pêche. une perche, une grosse mais voilà. petit X-Rap Condon juste en linéaire à le lancer ramener. Ça vibre de peur, c'est toujours pas mal. Voilà, pas besoin de gros matériel, on part avec une petite canne, quelques petits leurres et puis on va s'amuser en bas de chez soi. des petits poissons comme ça c'est toujours sympa. poisson. Ho ! Alors là par contre je l'ai laissé descendre le poisson nageur, et vu que ça a un can dedans et que ça coule, bah hop, tout de suite, voilà. j'ai un petit matériel c'est toujours sympa c'est toujours sympa un petit sac voilà et bien là le coco j'ai une poisson et le cammos voilà un joli petit poisson toujours au petit rapala comme dinde on va le voilà un petit rapala un joli petit poisson sympa on va le remettre à l'eau ça tire bien ce qu'on appelle un peu la truite du pauvre et dans les villes comme ça il y a souvent des grosses populations et c'est très très intéressant de les pêcher et on devient vite addict à ce poisson c'est une jolie perche voilà c'est une jolie perche hop avec un petit ultra light minot ouais c'est sympa là j'avais remarqué j'avais plusieurs touches en fait en faisant du stop and go c'est à dire que je ramène mon leurre et je le laisse descendre et là en fait à la descente avec le poisson j'ai sorti et voilà une petite perche sympathique un street fishing allez voilà poisson alors assez polyvalent le petit footer stick on peut prendre des chevennes des perches c'est assez marrant à animer en donnant des petits coups de cannes on le fait désaxer et dès qu'on l'arrête écoule tout doucement voilà ça fait des petites perches allez maintenant ce qui est intéressant sur des poisses comme ça c'est qu'on a passé des des poissons nageurs donc on a fait du bruit avec des billes des choses comme ça maintenant ce qu'on peut faire c'est passer au leurre soupe donc pour ça on va utiliser des toutes petites têtes tombées d'un gramme ou deux grammes pour essayer de prendre des perches et de ne pas descendre tout ce qui veut venir en fait c'est l'avantage de la pêche au leurre c'est que en mettant un leurre on peut très bien prendre un petit brochet ou un gros brochet ou prendre une perche, une chevenne, un cendre, un black bass tout dépend ce qu'il y a dans nos rivières et même des truites on va prendre des truites au leurre sou donc là par exemple j'ai changé j'ai mis une petite tête plombée tétraède en 1 gramme ce qui va faire planer mon montage et puis on est sur une pêche en vide donc c'est rare où il y a des endroits par exemple ici où il y a des grandes profondeurs donc en fin de compte je vais choisir le poids par rapport à la profondeur que je vais pêcher alors c'est vrai qu'on arrive au bord on ne voit pas trop la profondeur qu'il y a mais en lançant je vais tout de suite ce que je peux faire c'est compter pour savoir à peu près combien il y a de fond et si je mets 10 minutes pour que ma tête plombée aille au fond ça ne sert à rien il faut que je change et que je mette une tête plombée plus lourde et là je sais on voit c'est des petits rapides donc on suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'eau donc on va essayer avec ça et peut-être que ça va nous rapporter un ou deux poissons de plus on ne sait jamais ce que j'aime bien faire c'est toujours essayer dès le début en linéaire c'est à dire que je le lance mon leur et je le ramène donc en fait je fais comme un poisson nageur sauf qu'il n'y a pas de billes dès que je vais ramener mon leur souple derrière va battre avec sa queue donc ce que je fais là je le laisse bien descendre et hop dès qu'il est au fond je commence à le ramener tout doucement et le fait de le tracter vers moi va faire vibrer la queue donc ça dépend des... c'est toujours pareil le poisson il veut une certaine animation le jour J et bien là je vais chercher en animant juste en linéaire en lancer ramener enfin trois fois et si j'ai rien si j'ai pas ressenti de touche je vais essayer de commencer à gratter sur le fond essayer de varier mes animations ça sert à rien que je lance dix fois au même endroit si j'anime dix fois pareil et que j'ai toujours pas pris de touche ça veut dire que soit les poissons ils sont pas là soit ça veut dire que j'ai pas mis le bon leurre ou que j'ai pas mis la bonne animation dans mon ensemble hop voilà décroché dommage et là ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé deux trois fois dans le courant j'ai pas eu de touche et puis il y a une petite zone de calme et là j'ai pris une touche juste en lancer ramener donc ce que je vais faire c'est que je vais relancer dans la zone de calme et puis recommencer à faire mon lancer ram et puis recommencer à faire mon lancer ram hop toujours rien ce que je vais faire c'est que je vais relancer et puis je vais animer maintenant je vais animer différemment je vais juste faire des légères petites tractions sur le fond faire sautillement leur hop j'ai pris une touche ok d'accord là déjà j'ai une indication sur l'animation que veulent les poissons et c'est concordant par rapport à l'animation de mon poisson nageur tout à l'heure où je le laissais descendre et c'est comme ça que j'arrivais à prendre quelques touches donc beaucoup moins des animations linéaires plus des animations saccadées après à moi de trouver la bonne couleur trouver des poissons hop voilà il est juste en animant voilà là elle l'a avalé voilà donc là ça lui permet de bien avaler en fait le leurre d'andine de haut en bas et quand le leurre redescend je sens un petit top dans la canne donc c'est toujours ce qui est le plus dur quand on commence à la pêche au leurre c'est de déterminer le moment où j'ai une touche et ça c'est en pratiquant et il ne faut surtout pas hésiter à ferrer moi j'ai toujours entendu dire et c'est ce qu'il faut faire je m'en suis convaincu qu'il vaut mieux ferrer une souche que de louper le poisson de sa vie donc je ferre et petit à petit avec l'expérience je vais pouvoir je vais pouvoir déterminer quand j'ai une touche ou quand vraiment je touche un caillou et ça c'est en pratiquant énormément et même le meilleur pêcheur de France se fait toujours avoir donc il ne faut pas hésiter à ferrer pour comprendre pour comprendre ce qui se passe et petit à petit on élimine on élimine vraiment tous les défauts où ma tête plombée touche le fond j'arrive à le sentir ou alors j'ai une branche j'arrive à le sentir pour ça on n'a pas besoin de se ruiner dans le matériel il vous faut juste une bonne petite canne et un bon moulinet et aujourd'hui pour 200€ vous avez quelque chose de bien sans vous ruiner c'est quand même le principal parce qu'aujourd'hui c'est vrai que ça coûte cher tous ces ensembles là mais c'est justifié sur certains produits et c'est quand même très justifié là on va relancer dans le câble voilà c'est là où j'avais pris des touches ce qui est très intéressant c'est vraiment de déterminer les zones parce qu'il y a des fois là on est à fin d'été les niveaux d'eau sont bas les poissons veulent de l'oxygène donc certaines fois on va les trouver en plein dans les courants on ne va pas hésiter à aller pêcher en plein dans les courants et des fois ils vont être sur des calmes donc il faut vraiment y aller comme un puzzle et décrypter ce petit puzzle quand on arrive au bord de l'eau je verrai c'est mieux dans le courant parce qu'on sait jamais on va pas hésiter à aller pêcher ok on va pas hésiter à aller pêcher c'est bien on va pas hésiter à aller pêcher c'est bien il faut garder en tête c'est que le plus important dans la pêche au leurre souple ou même dans toutes les pêches au poisson nageur ou au leurre souple c'est vraiment toujours garder contact un maximum avec le leurre sinon vous prendrez des touches on va le sentir à aller pêcher ou vraiment là au leurre souple quand je lance et que je ramène mon leurre je suis toujours en contact mais du moment où j'anime mon leurre il faut que j'accompagne toujours la descente de mon leurre en mouillant un tout petit peu sans brider la nage de mon leurre voilà là j'ai une touche, je l'ai sorti sans brider la nage mais en donnant un petit mou dans ma bannière pour que mon leurre descende naturellement mais que au moindre petit toc d'un poisson et bien je le sens et hop, il m'a coupé la queue, il n'y a plus rien on va changer de leurre donc c'est vraiment là la clé de toute cette pêche c'est vraiment garder au maximum le contact du leurre que ça soit poisson nageur ou leurre souple il faut toujours garder un minimum de contact pour sentir le moment où ça prend donc c'est très facile à dire mais très compliqué au début à comprendre donc c'est pour ça qu'il faut prendre du temps à bien prendre le temps d'animer ces leurres et ne pas... j'en vois tellement qu'ils lancent, qu'ils ramènent, qu'ils vont très vite très vite d'abord apprendre à bien pêcher proprement et lentement pour bien comprendre à quelle vitesse descend mon leurre à quel moment je suis au fond pour ça, il faut regarder la bannière dès que la bannière se détend, pouf, c'est-à-dire que mon leurre est au fond et il faut, voilà, prendre du temps au début, pratiquer et comprendre comment évolue même si on ne le voit pas et qu'on ne le sent pas dans la canne c'est pas grave, il y a beaucoup de ressentis, de touchés, de visuels avec le fil je vais voir avec mon fil comment... ce que fait mon leurre quand ma bannière est tendue, ça veut dire que mon leurre descend dès que ma bannière est détendue, ça veut dire que mon leurre est sur le fond donc il a arrêté de pêcher donc à partir de là, dès que ma bannière est détendue, je vais pouvoir commencer à reprendre mon animation à faire une tirée, à tirer mon leurre et à redescendre avec lui tout doucement pour sentir à la descente si je prends un poisson ou quoi c'est précis un poisson mais c'est possible c'est tout vous ... 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